Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine, semaine spéciale infrastructures en Afrique avec un dossier du jour à consacrer au rôle des infrastructures de transport dans le désenclavement en milieu rural. Au sommaire également, 6,3 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés aux urnes ce dimanche 30 octobre pour se prononcer sur le référendum constitutionnel voulu par le président Alassane Ouattara. Et puis le comité d'action pour le renouveau, parti d'opposition au Togo, a célébré ces 25 années d'existence, l'occasion de faire un bilan de ses acquis. Ils sont avec nous pour en parler. Monsieur Aboubakar Lalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur nigérien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Grazella et bonjour à tous. Avec nous également notre éditorialiste Malik Asher. Malik, bonsoir. Bonsoir Grazella, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Tout de suite, c'est l'info du jour. Approuvez-vous, oui ou non, le projet de constitution a proposé par le président Alassane Ouattara ? C'est à cette question que 6,3 millions d'électeurs ivoiriens ont dû répondre ce dimanche 30 octobre. Dans les bureaux de vote, la population semblait partager compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. Les ivoiriens se sont rendus aux urnes le 30 octobre pour voter le projet de nouvelle constitution du pays. Le scrutin a été émaillé d'incidents et d'actes de violence dans certaines localités. A l'école primaire de la SIC-J1, dans la commune de Yopougon, malgré l'attaque à deux bureaux, le vote s'est normalement poursuivi selon la commission électorale indépendante. Ils ont tous saccagé. Ils sont rentrés, en tout cas dans mon bureau de vote, ils ont emporté la tablette, les urnes, les bulletins de vote. Quand nous avons été saisis, rapidement, on allait à nos dépôts pour avoir d'autres matériels et le vote a démarré. Voilà, on s'attendait un peu à ça, donc on a pris nos précautions. La police et la gendarmerie ont été déployés pour assurer la sécurité des bureaux de vote. Malgré cela, les électeurs n'ont pas voté en grand nombre, comme dans les scrutins précédents, selon des observateurs. Les élections sont pésantes, les électeurs trouvent qu'il y avait de grands enjeux, parce qu'il y a des candidats qui viennent vers les populations et tout. Bon là, pratiquement, c'est le gouvernement qui a fait sa campagne, parce que c'est le gouvernement qui a proposé ce projet de société. Et là, certains électeurs ne voient pas trop d'enjeux. Le président doit discuter avec le peuple. Vous voyez là, le président doit discuter avec le peuple. Le président ne prend pas ses décisions seul, parce qu'il est président. Alors, ce que lui, il dicte là, c'est ce que le peuple doit faire. Les partis d'opposition réunis au sein du Front du Refus et de la Coalition du Non sont satisfaits. Pour eux, les Ivoiriens n'ont pas voté en masse parce qu'ils soutiennent leur combat. Les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Nous avons le taux qui se situe entre 3 et 5 %. Et tenez-vous bien, ce pourcentage là-dedans, on peut dire que le non l'emporte. Donc, c'est un désert, c'est un désert. Il a voulu tenir ce référendum et c'est un échec total. La Commission électorale indépendante est seule à l'habilité à donner les résultats provisoires. La compilation de tous les résultats des bureaux de vote est en cours. Elle dispose d'un délai de trois jours pour annoncer les résultats provisoires du référendum sur la nouvelle Constitution. Alors Malik, on a entendu dans le reportage, en intervenant, dire qu'il y a des électeurs qui ne comprennent pas l'enjeu de ce référendum. C'est surprenant compte tenu de ce qui se joue. – L'enjeu, il est important. Peut-être qu'il y a une certaine partie de la population ivoirienne qui est coupée du monde politique. Et ça, c'est courant dans beaucoup de pays. Moi, j'ai l'impression quand même que ce débat a, je dirais, rassemblé beaucoup d'Ivoiriens et qui a parfois donné, voire souvent donné à des débats houleux entre les partisans et entre les opposants de ce texte, de ce nouveau texte constitutionnel. Donc, je dirais plutôt que les Ivoiriens, quand même, ont été plutôt, je dirais, très, très, très impliqués dans le débat politique. Je pense que c'est aussi du fait de l'histoire du pays. Les Ivoiriens ont toujours été proches de la chose publique. Ça les a toujours intéressés, même si on peut juger un taux de participation qui est faible. Vous savez, si un taux de participation est faible, s'il y a un désamour des électeurs, ça ne veut pas dire que les citoyens ne s'occupent pas de ce projet-là. – Pour l'instant, on n'a pas de chiffre officiel. – Oui, effectivement, et vous avez raison de le rappeler. Certains disent que le taux de participation est faible. On aura, je dirais, la réalité de cette participation qui sera donnée par la commission électorale. à voir, à voir, selon certains, la participation n'a pas été aussi forte qu'espérée. Maintenant, il faut voir aussi la réaction de ceux qui sont pour, justement, la révision constitutionnelle. On les a peu entendus. C'est normal, on entend toujours cette opposition qui doit être à l'offensive et qui essaye, justement, d'occuper le terrain parce que, justement, elle n'a pas cette opposition. Elle a préféré le boycott à la participation. – Qu'en pensez-vous, M. Lalo ? – Oui, là-dessus, je rejoins ce que disait Malik. Effectivement, on a vu des bureaux de vote qui étaient saccagés, cassés. Il faut se dire que, malheureusement, la réconciliation est encore loin en Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'il y a deux Côtes d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire de Ouattara, Konambédié, et puis la Côte d'Ivoire du FPI, puisqu'on sait qu'à Yopougon, à Daloa, à Dabou, ce sont les fiefs du FPI, le parti de Bagbo. Effectivement, il y a eu un boycott, et il y a eu aussi des bureaux de vote qui ont été saccagés. Et là-dessus, je pense que c'est quand même très important, cette révision de la Constitution, puisque c'est une sorte de toilettage de ces textes-là, puisqu'il y a des articles quand même qui sont assez terribles. L'article 35, qui consacre l'ivoirité, ça, il faut, à mon avis, l'enlever, et tout de suite. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas eu un effort de pédagogie, donc de la part des autorités. Il y a eu une verticalité, effectivement, des prises de décisions, qui n'a pas été du goût de tout le monde, même si on sait qu'il y a même un responsable du PDCI, c'est-à-dire le parti qui soutient Ouattara, à quand même Bertin Quadio Conan, qui est du PDCI, donc le parti de Conan Bédier, qui avait appelé au boycott. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise, même au sein de la majorité. – Alors justement, Malik, compte tenu de ce qui vient d'être dit, est-ce que ce référendum peut être considéré comme un test, finalement, pour le président Alassane Ouattara ? – Je pense que c'est un véritable test, parce que là, ça permettrait de voir aussi, de jauger, je dirais, l'opinion publique au début de ce deuxième mandat d'Alassane Ouattara. Moi, je pense que cette révision est essentielle. Je pense que c'est une bonne volonté politique, il faut se le dire, pour les raisons qu'a évoquées notre ami. Il y a quand même une volonté politique qui est présente. Après, bien évidemment, on peut débattre sur la nécessité de telle ou telle réforme, de ne pas supprimer, de garder, enfin, d'avoir un Sénat avec un vice-président. Tout ça, c'est des débats qui doivent avoir lieu. Vous savez, ça ne se fait jamais dans la tranquillité, malheureusement, parce qu'il y a tellement de volonté de débattre dans un pays qui vient justement de vivre des heures assez difficiles. Il y a cette volonté de parler, de débattre, de s'exprimer. Donc, ce n'est pas évident. Moi, par contre, je déplore certains propos qui ont été donnés par ce dissident du PDCI qui a même cautionné, alors je ne sais pas si la déclaration est exacte, mais il faudra la vérifier, que le cassage de certains bureaux de vote était la seule solution pour certains opposants. Et je pense, au contraire, que la violence est toujours la voie la plus destructrice qui soit pour la démocratie. – Alors, en août 2000, la deuxième constitution ivoirienne avait recueilli 87% de huit pour un taux de participation de 56%. Monsieur Lallot, certains observateurs estiment qu'il faut que le pouvoir actuel obtienne à peu près le même résultat pour que le nouveau texte soit légitime. Qu'en pensez-vous ? – Non, mais légitimer, de toute façon, à quel niveau faut-il légitimer un texte réglementaire ? On se demande bien. Est-ce qu'un texte qui est voté, qui est adopté avec 20% de l'électorat, est-ce qu'il est illégitime ? De toute façon, là-dessus, je pense que même dans tous les pays du monde, de toute façon, vous ne pouvez pas… Même ici en France, on a le même problème, le taux de participation. – Je suis sûr qu'on ne peut pas atteindre ce taux-là qui avait été lors de la première constitution, effectivement en 2000, mais je pense qu'il fallait ou bien refaire ce travail pédagogique, aller sur le terrain, expliquer… On a l'impression que les populations ivoiriennes n'étaient pas impliquées dans cette réforme de la constitution, effectivement. – Très rapidement, Malik. – Très rapidement, juste ajouter que je pense que l'arme du boycott est très mauvaise. On aurait pu appeler justement, si vous êtes opposé à cette constitution, allez voter non. Si vous êtes pour, allez voter oui. Mais si vous êtes contre, vraiment, allez voter non. Il n'y a pas de… Cette volonté de boycotter est une erreur à mon avis. – Merci Malik. Dans l'actualité également, cela fait plus d'un quart de siècle que le comité d'action pour le renouveau parti d'opposition a été créé au Togo, l'occasion de faire un état des lieux. comment se porte la formation 25 ans après sa création. Éléments de réponse dans ce reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante au Togo. Le comité d'action pour le renouveau parti politique de l'opposition depuis 1991 annonce son grand retour sur la scène politique. À la présidentielle de 2010, le parti était sorti troisième avec 2,96% des voix. Et depuis, il ne s'est plus présenté à un scrutin présidentiel au Togo, miné notamment par d'incessantes incompréhensions au sein même de ses membres, amenant ainsi les présidents fédéraux du CAR à mettre en place le 22 octobre 2016 un comité ad hoc de gestion. – Nous venons de sortir d'une crise, on nous a confié une charge. La charge, c'est d'organiser le congrès, c'est de gérer les affaires courantes. Mais nous disons que nous n'allons pas laisser de côté la vie politique. Le CAR doit revenir sur la scène politique au Togo à travers ce comité, mais aussi faire très rapidement pour que les organes soient mis en place et que le plein jeu politique soit joué par le CAR. Le comité d'action pour le renouveau avait bricotté en 2015 le scrutin présidentiel au motif des réformes politiques non opérées. Et pour beaucoup, le parti est en train de perdre sa ligne politique qui avait pourtant donné des résultats significatifs. – Depuis 1991 que la ligne alternative, la ligne dure est rentrée en jeu, nous avons fait pratiquement 25 ans sans qu'il y ait un acquis démocratique donné. Donc nous sommes à un moment décisif où la marche démocratique est tombée en panne. Il va falloir reprendre le chemin perdu, c'est-à-dire revaloriser notre ligne et sa méthode. – Le congrès du comité d'action pour le renouveau doit se tenir avant janvier 2017, selon les textes du parti. Nombreux sont-ils au sein du CAR à réclamer le retour de leur président fondateur, Yaouvi Agbo-Ibo. – Alors Malik, en 25 ans d'existence, beaucoup reprochent au comité d'action pour le renouveau d'avoir perdu sa ligne politique. Qu'en est-il ? – Je suis d'accord avec cette idée, cette vision des choses. C'est-à-dire qu'on a eu un parti qui s'est un peu perdu au fil des années parce qu'on ne savait pas finalement si l'option du boycott allait être une bonne chose. Finalement, l'option du boycott, je pense, a été une mauvaise chose pour ce parti. Il y avait au début, je pense, une volonté justement de renverser les choses. C'était difficile d'essayer justement d'accéder à la fonction suprême. Ça n'a pas marché. Mais je pense que ce parti aurait dû rester sur une ligne, c'est-à-dire celle de la participation aux élections et d'essayer de renverser les choses dans ce pays-là. Renverser ne veut pas dire que l'ordre établi n'est pas bon. C'est juste faire évoluer ou du moins exposer sa vision au Togolais. Je pense qu'il y a eu deux visions qui ont eu du mal à cohabiter et finalement, on s'est retrouvés dans une sorte de blocage. Et il est finalement plutôt logique de voir finalement certains membres de ce parti rappeler à la rescousse, entre guillemets, la figure un peu tutélaire du parti, M. Agboibo, pour permettre justement de le faire sortir de sa torpeur. – Monsieur Lallot, boycotter des élections présidentielles, ce n'est pas, par exemple, prendre le risque finalement de tomber dans l'oubli ? – Dans l'oubli, bien sûr, puisque qui dit boycott dit la non-participation donc à toutes les échanges électorales. Et là, on se rend compte que le RPT, donc le parti au pouvoir, a maintenant le champ libre parce que le CAR pouvait être quand même l'alternative au Togo, c'est-à-dire présenter une solution alternative puisqu'on sait que le régime actuel au Togo est assez contesté et le CAR ne remplit pas sa mission d'opposition en allant sur le terrain, en expliquant aux populations, en labourant le terrain comme on dit. Et là-dessus, je pense qu'il est grand temps, ce parti est dans une crise, il a fallu juste deux ou trois jours pour qu'il y ait un semblant d'embellie avec justement la nomination de ce président par intérim. Mais je pense que le combat est loin d'être gagné pour ce parti, à moins qu'il se ressaisisse, en attendant en janvier 2017. – Alors justement, Malik, le parti annonce donc son grand retour avec un congrès ordinaire qui doit se tenir en janvier 2017. Quelles sont les prochaines échéances électorales au Togo qui pourraient éventuellement servir de test pour cette formation ? – Je pense que les prochaines élections législatives sont décisives. Parce que là, on verra vraiment si l'offre politique togolaise va se renouveler. Vous savez qu'actuellement, le mandat de M. Faure-Nassibé a été renouvelé il n'y a pas longtemps, en 2015. Donc l'élection présidentielle ne sera pas avant 2020. Donc il y a tout un travail en amont à mener justement pour permettre à ce parti, par exemple, le quart, de justement de revenir dans l'arène politique. Il y a encore plusieurs années, il y a encore quatre ans. Donc ces quatre ans-là, il faudrait que ce parti mette les bouchées d'eau pour justement permettre au Togolais d'avoir une offre politique plus libre et plus variée. Il y a ces élections-là, il y a d'autres échéances locales. Il faudrait miser sur ces élections pour permettre vraiment d'avoir un pays avec une pluralité politique, une véritable pluralité politique. C'est le cas actuellement, mais ça devrait l'être davantage. – Monsieur Lalo. – Oui, avec le retour annoncé de maître Agbo Ibor, qui est quand même une personnalité éminente au Togo, qui est très respectée, qui est un des avocats de beaucoup de personnalités en Afrique. Donc c'est quelqu'un qui compte quand même au Togo. Je pense que le problème de ce parti, le quart, c'est un manque de leadership, tout simplement. Quelqu'un qui doit guider, qui peut guider ce parti vers de nouvelles conquêtes électorales, tout simplement. – Malik, globalement, voilà plusieurs années que l'opposition togolaise tente de parvenir à l'alternance, mais une opposition divisée, tel que c'est le cas actuellement, a-t-elle finalement des chances d'y parvenir ? – Une opposition divisée n'aura pas la chance d'y parvenir et surtout, vous savez qu'il y a cette problématique du scrutin. Le problème, c'est qu'il y a une présidentielle à un tour seulement au Togo et ça pose un véritable problème à tous les partis politiques. Je pense que je serais plutôt d'accord du fait qu'il faudrait réviser ce mode de scrutin et de passer un scrutin à deux tours, ça serait plus important et plus, je dirais, plus honorable pour le Togo et pour ancrer davantage sa démocratie. Je pense que cette opposition devrait se réunir, mais le problème, c'est que vous savez, dans une opposition, il y a des intérêts divergents, le combat des personnes mine souvent le combat politique. Et c'est un problème récurrent au Togo, mais dans plusieurs autres pays africains. Tant qu'il y aura ces querelles internes, on ne pourra pas voir émerger un véritable parti d'opposition. C'est pour ça qu'après, vous avez des partis qui sont au pouvoir, qui sont toujours les mêmes et qui peuvent dire finalement, regardez, cette opposition n'est pas assez mature pour arriver aux responsabilités. Merci Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.